C'est vraiment résumé, mais dire qu'il y avait dans la plupart des pays du monde arabe, on va exclure le Liban par exemple, qui est un pays démocratique avec un système parlementaire compliqué, mais qui a aussi ses problèmes clairement. Mais sinon, dans pas mal de pays du monde arabe, il y avait des systèmes en place depuis longtemps, des gouvernements qui étaient en place depuis longtemps, souvent autocratiques. Alors, soit arriver au pouvoir par les armes, par un coup d'État, soit par les urnes, mais des urnes pas toujours très démocratiques, ou des systèmes monarchiques aussi, qui eux ont été les plus résilients, on va dire, face aux révolutions arabes. Et ces régimes étaient soutenus de manière assez générale par les puissances étrangères, l'Union européenne, etc. L'Union européenne avait des relations en bonne intelligence avec la plupart de ces régimes, parce qu'elle estimait que c'était des régimes qui permettaient de garder une certaine stabilité dans le monde arabe. Mais ce sont des régimes qui s'y maintiennent l'ordre, ils maintiennent l'ordre par la peur, par les armes, par une puissance sécuritaire très forte, mais qui derrière ne s'occupent pas des problèmes de base de la population, et des besoins de base. Et donc, pour moi, la situation économique s'est dégradée suite à la crise économique de 2008. Il y a eu dans certains pays des révoltes liées, enfin, vraiment liées au prix du blé, en Égypte notamment, des émeutes de la faim. Donc c'est là que les choses ont commencé à bouillonner un peu plus. C'était un peu des régimes figés, avant la révolution ? C'était figé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'était des régimes qui empêchaient toute critique, toute liberté d'expression. Et du coup, quand il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de voies qui peuvent aussi mettre en cause les systèmes socio-économiques que ces régimes avaient mis en place, mais qui n'apportaient pas les réponses nécessaires à la crise économique qui s'est déclarée suite au crash global de 2008. Et donc, je crois que c'est vraiment les retombées de cette crise économique globale qui ont fait que ça a commencé à secouer. Et il a fallu une étincelle, qui a été celle de Mohamed Bouazizi en Tunisie, et étincelle qui a mis le feu aux poudres, mais qui était déjà bien chauffée. Donc les révolutions arabes sont une conséquence de la crise de 2008 ? Pas que. Moi, je crois que c'est vraiment multifactoriel. Quels sont un peu les éléments clés qui ont déclenché ce vaste mouvement ? Bon, c'est vraiment important de remonter quand même à 2008 et 2009 et cette période. Et si on parle de la Tunisie, par exemple, il y a un événement qui est annonciateur de ce qui va se passer en 2011, c'est les révoltes de Gafsa. Donc il y a toute une région en Tunisie qu'on appelle le bassin minier, parce que c'est là où il y a les mines de phosphate. Et donc toutes les villes qui sont dans ce bassin minier sont des villes qui ont été créées toutes pièces pour que les gens viennent travailler dans les mines. Et donc tout est organisé autour de ça. Mais sauf que le contrôle de l'État à cet endroit-là a été très fort par la répression. Et donc quand il y a eu des émeutes face au manque d'opportunités socio-économiques, elles ont été violemment réprimées. Mais dans le même temps, ça a été pour les Tunisiens un apprentissage du fait qu'on peut se révolter. On peut se révolter face au système. Et ça, ça a apporté, je pense, en Tunisie, mais pas forcément qu'il y a pu y avoir d'autres expériences similaires dans d'autres pays. Et ça peut être lié un petit peu à la situation économique par rapport à la crise de 2008. Mais la situation dans cette région-là était déjà assez critique avant. C'est-à-dire que le système qui était mis en place, en fait, était un système, et il y avait beaucoup cette croyance-là aussi en Europe, qu'il fallait avoir des dictateurs dans le monde. De toute façon, ça ne peut marcher que comme ça. Ça ne peut pas marcher par la prise de décision. Mais en général, c'est des dictateurs éclairés, donc ils vont quand même apporter une certaine qualité de développement à leur population, même s'ils s'accaparent à la majorité des ressources. Sauf que ce système-là a commencé à s'essouffler. Et donc, comme la crise de 2008 est arrivée dans le même temps, et que ça s'est un petit peu ouvert, qu'il y a eu aussi à ce moment-là toute la révolution technologique, donc les gens qui étaient encore plus au courant de ce qui pouvait se passer dans d'autres pays, ça a communiqué et ça a fait boule de neige commencé en 2011. Et l'augmentation du prix du blé a joué un fort rôle ? En Tunisie, je ne suis pas sûr. Assez peu. Il y a eu quelques mouvements en 2008, mais il y a un historique sur cette question-là. C'est très sensible la question du prix du blé en Tunisie. Il y a eu dans les années, je le confonds toujours, je ne sais plus si 1974 ou 1983, mais une émeute qui s'appelle la révolte du pain, je crois que c'est 1974, où il y a eu un doublement du prix du pain soudain, qui a provoqué de grosses émeutes qui ont été réprimées dans le sang par le régime de Bourguiba à l'époque. Et Ben Ali était son ministre de l'Intérieur, je crois. Donc, il savait que cette question-là était sensible. Et même s'il y a eu la crise, le prix des céréales étant régulé, l'impact de la crise alimentaire en 2007-2008 a été relativement modéré en Tunisie. Mais dans d'autres pays, ça a pu jouer. En Égypte, par exemple. Oui, en Égypte, ça a beaucoup joué, parce que je crois que le prix du pain en devenait impossible à gérer. Parce qu'en Égypte, la pauvreté est aussi un peu plus élevée qu'en Tunisie. Et puis, c'est une population qui est extrêmement dépendante au niveau alimentaire. Donc, oui, le prix du pain est devenu inabordable pour la plupart des ménages au Caire. Et le Caire, c'est une ville gigantesque où des mouvements prennent assez vite aussi, parce que c'est une condensation de population assez forte. Et quelle est l'importance des réseaux sociaux ? Est-ce qu'on a souvent parlé de révolution Facebook, révolution 2.0, etc. Est-ce que c'est un rôle déterminant ou exagéré ? Ça dépend. Je crois qu'il y a un rôle, ça c'est sûr. Après, ce n'est pas que ça. Il fallait évidemment plein d'autres facteurs. Ceux dont on a parlé, des gens aussi qui commencent à se saisir. Les jeunes, parce que c'est ça qui est aussi... Il n'y aurait pas eu cette utilisation-là s'il n'y avait pas une population en majorité qui est jeune. C'est-à-dire que dans le monde arabe, la grande partie... Voilà, c'est une majorité de la population qui est en dessous de 25 ans. Donc, ce genre d'outils, ils se les ont vite appropriés, avec des revendications face à un pouvoir dont ils n'ont même pas connu peut-être un autre pouvoir que celui qu'ils avaient face à eux. Ils demandent du changement. Voilà, ils ont moins peur que leurs aînés, ils ne connaissent pas le passé. Voilà, tout ça, ça joue. Mais clairement, ce sont des outils qui ont été utilisés partout dans le monde arabe pour les révolutions. C'est aussi des outils que les pouvoirs un peu sclérosés n'avaient pas appris à maîtriser encore. Maintenant, je crois qu'ils s'en sortent un peu plus, mais quand même. Voilà. Voilà.